j'ai des retours et des départs on a deux retours on a daniel daniel échec qui reviennent donc ça c'est plutôt une bonne chose et puis on a malheureusement donc romain qui n'est pas là qui est malade mikaël qui lui est blessé donc donc il sera pas là non plus dans le staff il ya des joueurs des membres du staff aussi qui sont touchés jesse qui devait reprendre cette semaine ça a été un tout petit peu différé parce qu'il n'est pas complètement rétabli et puis autrement il ya les absents deux joueurs de la canne enfin voilà les absents habituels mais bon la disposition en comptant les deux les deux gamins que je prends avec moi depuis la semaine dernière j'ai 19 joueurs 20 joueurs parce qu'il ya trois gardiens mais j'ai donc 17 17 17 joueurs de champs on gère comme comme tout le monde on suit on suit le protocole qui est imposé et après après le joueur bon il est apte enfin postuler enfin il est apte à jouer après ce qu'il est en état de jouer après ça c'est les décisions on doit prendre après mais devant le je vous dis j'ai pas beaucoup de joueurs donc voilà après ça dépend aussi des poches je pense que un garçon comme daniel par exemple en défense centrale il peut jouer tout de suite un milieu de terrain un attaquant qui doit faire des sprints à répétition c'est ça devient tout de suite un petit peu plus un petit peu plus compliqué puis après ça dépend aussi pour les joueurs qui ont été touchés comment ils ont vécu ça est ce qu'ils ont été asymptomatiques est ce qu'ils ont eu quelques symptômes ce qu'ils ont été fatigués donc chaque cas est un petit peu différent donc on fait donc fait on fait du cas par cas voilà on essaie de faire les choses du mieux possible et puis puis voilà quand arrive le moment du match ben faut faire une équipe essayer de faire la meilleure possible mais tout enfin d'après ce que je vois parce que ça commence quand même à sortir et quand même pas mal l'équipe on avait évoqué ensemble le fait que des équipes qui annonçaient rien il y a trois matchs remis je crois déjà voilà rodez ils ont dix joueurs je crois alors même si d'après ce que j'ai vu à part leurs gardiens je crois titulaire le reste pas c'était pas des titulaires en puissance mais par exemple sur les derniers matchs de peau ils avaient un banc avec beaucoup 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 de jeunes bon donc voilà faut s'adapter tous tous les clubs sont sont malheureusement soumis à ces possibilités là chaque fois qu'on fait on teste les joueurs on les a testé ce matin on les a testé hier donc tous les joueurs que j'avais à disposition pendant la semaine sont négatifs donc ça c'est bien déjà il ya eu une mise au point collective on a fait on a fait une grosse réunion avec des images à l'appui avec un débriefing de la première partie de saison ce qu'on devait améliorer en fait j'ai fait avec une semaine de retard ce que j'avais prévu de faire dès la reprise mais dès la reprise compte tenu des mesures sanitaires on a pris à l'intérieur du club voilà dans cette salle là je voulais pas mettre tous les joueurs ont fermé tout ça donc voilà on l'a fait après le match de nîmes et puis voilà après une fois qu'on a dit les choses on a fait une semaine d'entraînement normal une bonne semaine d'entraînement mais je vous dis souvent ça mais l'entraînement c'est pas les matchs donc voilà après le match de nîmes il est derrière nous cette semaine on a on a bien travaillé on a bien préparé ce match de rodez après c'est demain qu'il faudra mettre qu'il faudra mettre tout ça pendant le match elle est capable de faire très bonnes choses elle fait des résultats à domicile notamment mais elle a fait quelques résultats à l'extérieur j'ai vu le match qu'elle a fait contre toulouse donc voilà après laurent avec des 1 il travaille très bien son équipe elle est difficile à jouer il joue toujours dans le même système 5-3-2 donc des joueurs qui connaissent parfaitement qui sont bien rodés à ce système là c'est toujours un endroit particulier rodès le stade les vestiaires voilà on sait que ça sera difficile mais nous à nous dans un premier temps moi ce que je demande aux joueurs c'est déjà dévolé à leur niveau et de jouer en équipe puis après on verra bien ce qui se passera mais on a plus de chances de gagner les matchs si on est comme ça après comme je vous le dis toujours l'adversaire a des qualités mais c'est une équipe aussi qui a des faiblesses qui a quelques faiblesses comme tout le monde donc on a bien on a bien bossé là dessus cette semaine c'est à nous de de faire ce qu'il faut demain